Passons donc à une question assez basique, pourquoi diable la conduite du changement ? La conduite du changement est nécessaire parce que l'engagement des hommes n'est pas obtenu simplement parce qu'une idée est bonne. Michel Crozier, l'un des papes de la conduite du changement en France, il y a maintenant quelques années déjà, rappelé qu'il faut cesser de croire que parce qu'une idée est bonne, elle passera naturellement dans les faits. Le changement ne se décrète pas. Peter Senji, un auteur américain, auteur de la cinquième danse et fondateur de toutes les idées autour de l'entreprise apprenante, exprime la même idée d'une manière un peu différente. Les gens ne s'opposent pas au changement, ils s'opposent à être changés. Vous connaissez sans doute ce dessin humoristique, vous voyez une salle dans laquelle un orateur demande qui veut que les choses changent et tout le monde lève la main, puis il demande qui veut changer et là tous les doigts restent baissés et on voit voler une petite mouche dans la salle. Maintenant, c'est certain, il n'y a pas d'automatisme du changement parce qu'une idée est bonne. Cela dit, cette connaissance de la problématique de l'engagement s'est répandue dans l'entreprise. Elle est beaucoup plus prégnante qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Par exemple, une étude du CSA de 2013 montre qu'une immense majorité des chefs d'entreprise sont conscients qu'au-delà des actions d'organisation et autres, il faut se faire accompagner pour que le changement soit approprié. C'est une très bonne nouvelle pour nos emplois, c'est une très bonne nouvelle pour la valeur de la communique du changement comme proposition de valeur pour l'entreprise et pour nous. Je vais vous présenter maintenant une approche de la valorisation de la communique du changement issue d'un atelier du cabinet ProSky que je trouve assez maligne et très pratique. L'idée de cette méthodologie est très simple. Si un projet, qu'il s'agisse là encore d'un outil, d'une méthode, d'une organisation, de l'intégration d'une société nouvellement acquise, toute forme de projet, si ce projet est lancé, c'est parce qu'il va être créateur de valeur. Cette création de valeur a été analysée par l'encadrement qui a décidé ce projet. Et donc on va partir de là, on va partir de l'objectif du projet décomposé en objectifs élémentaires et en se demandant, et donc en demandant aux sponsors du projet tout simplement, très bien, quels sont les objectifs élémentaires et combien est supposé rapporter en euros sonnants et trébuchants chacun de ces objectifs. On va quantifier chaque objectif élémentaire. Et vous allez avoir une première discussion très naturelle avec le sponsor, pas forcément très confortable pour lui parce que c'est une analyse qui n'a pas toujours été menée avec une très grande rigueur et le partage est parfois un peu réticent, mais sur le fond, je n'ai pas d'expérience que cette analyse soit rejetée et au contraire, elle vous positionne comme un partenaire crédible, managérial du sponsor du projet. Une fois que vous avez fait cette première étape, sur laquelle vous n'avez pas parlé, conduite du changement, vous allez poser une deuxième question, ou plus exactement, vous allez faire une deuxième proposition lors probablement d'un deuxième entretien, en vous disant, et ensuite en présentant au sponsor du projet, j'ai bien compris les objectifs que tu m'as présentés, j'ai bien compris la quantification que tu en proposes. Maintenant cet objectif, il sera atteint comment ? Est-ce qu'il sera atteint par la seule mise en place, par exemple de la nouvelle organisation ou du nouvel outil ? Est-ce qu'il sera atteint, et à quel pourcentage ? Par la mise en place d'un nouveau processus ? Quelle est la partie qui, quel que soit l'outil, quel que soit le processus, ne sera atteint que du fait que les hommes et les femmes l'utilisent activement, intelligemment, de manière efficace. Et en faisant ce calcul-là, vous allez pouvoir identifier la valeur en euros générée par la conduite du changement. Et donc, il vous sera assez facile de dire, ben voilà, sur l'ensemble du retour sur investissement de ton projet, cher sponsor, il y a tant de centaines, de milliers, de millions d'euros qui ne seront atteints que si les utilisateurs impactés par ce projet sont engagés. Donc, donne-moi de l'argent pour obtenir cet argent. Et vous avez un côté un peu manipulatoire à cette méthode, soyons très honnêtes. Parce que quand vous allez arriver dans ce deuxième entretien, avec votre grille, en disant, ben voilà, il y a tant de pourcents de l'objectif élémentaire numéro un qui viennent de l'outil, tant du processus, tant de l'engagement, vous allez arriver dans une discussion qui va porter non plus sur est-ce que je dois faire de la conduite du changement ou pas, mais va être sur la répartition de critères qui, mécaniquement ensuite, vont générer une valorisation de la conduite du changement. Et donc, vous déportez le débat de la conduite du changement, c'est trop cher, de toute façon, on devrait s'en passer, il suffit de donner un décret. Ah, oui en fait, c'est un peu plus sur l'outil, un peu moins sur l'engagement ou vice versa. Mon expérience, c'est qu'assez souvent, vous allez voir remonter en réalité la valeur de l'engagement si vous avez été prudent dans votre estimation initiale. Voyons-le sur un exemple qui n'est pas complètement théorique. Imaginons un projet dans une société de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui commercialise plusieurs familles de produits et services. Et elle veut mettre en place un nouvel outil de gestion de la relation client, ce qu'on appelle un CRM. Et très traditionnellement, c'est un projet que j'ai été amené à mener, vous avez trois grandes familles de bénéfices à attendre d'un tel projet. Le premier, c'est un meilleur management, une meilleure efficacité directe de la force commerciale. Dans le cas où ma société a plusieurs familles de produits et services, souvent, vous trouverez des clients à qui un seul produit ou un seul service est proposé parce que sinon, il serait proposé par d'autres experts, le dialogue n'est pas suffisant. Un outil de CRM est un outil de partage de la connaissance du client, de l'émergence d'opportunités croisées, ce qu'on appelle souvent la fertilisation croisée. Et très souvent, si par exemple, on imagine qu'une meilleure utilisation, la force commerciale, va générer une croissance de 10% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire 10 millions, on va se dire assez naturellement qu'on va passer d'une très faible fertilisation croisée à une beaucoup plus importante fertilisation croisée si les gens partagent. Et donc, c'est 30 millions d'euros qui seront associés à ce projet du fait de la fertilisation croisée. Pour peu que nous soyons dans une société de service, ajuster les ressources de production au pipe, à l'activité commerciale, est une chose complexe, extrêmement importante en termes d'efficacité. On peut se dire qu'on va gagner par exemple 10%, 10 millions d'euros, si on met 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on voit que globalement, si le projet de CRM a été lancé, c'est parce que le sponsor de ce projet en attend 10, plus 30, plus 10, 50 millions d'euros de revenus. Très bien. À nous maintenant de nous poser la question, oui, mais en fait, chacune de ces rubriques, elle va porter un bénéfice qui va venir d'où ? On peut se dire par exemple que l'efficacité de la force commerciale, ce monitorat de son activité, il va venir essentiellement de l'outil et du processus. Et même s'il n'y a pas vraiment une passion de la force commerciale, une envie de partager et d'utiliser à fond l'outil, ce côté suivi, 40% de ce bénéfice sera retiré de la seule présence de l'outil et du processus associé, donc 40 et 40, et l'engagement probablement ne représentera que 20% de la capture de cet objectif. Il en va tout autrement de la fertilisation croisée. Si les contacts ne sont pas partagés utilement, si les gens n'utilisent pas l'outil pour faire connaître à leurs collègues ce qui va être un potentiel de fertilisation croisée, vous n'obtiendrez quasiment rien. Donc là, bien au contraire, sur les 30 millions de bénéfices, il n'y en a probablement que 10% qui seront liés réellement à l'outil et 70% qui viendront d'une utilisation réelle, motivée, désireuse d'avancer de l'outil. Rapidement, même raisonnement sur l'adaptation des ressources de production, oui, ça viendra si le pipe est de bonne qualité, si donc ce suivi des activités commerciales est de bonne qualité, mais c'est fondamentalement l'outil et le processus qui vont être à la clé de tout cela. Eh bien, je n'ai plus qu'à faire un tout bête calcul. 20% de 10 millions, ça fait 2. 70% de 30 millions, 21 millions. 30% de 10 millions, 3 millions. Je n'ai plus qu'à faire l'addition et je vois qu'en réalité, si j'ai un engagement essentiellement de ma force commerciale, j'atteindrai 26 des 50 millions qui sont attendus du projet. Si je ne fais pas de conduite du changement, c'est 26 des 50 millions attendus qui sont en grand danger puisqu'ils viennent fondamentalement de l'engagement des hommes. vous avez là un outil pour aller voir le sponsor du projet et obtenir des ressources qui vous permettront de mettre en œuvre ce que nous verrons dans les parties suivantes du cours. Merci. 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 Merci.